Musique Madame, Monsieur, bonjour. Heureux de vous accueillir dans ce 28e numéro de LSA Direct. Une de nos occupations favorites par la force des choses observées, guetter les cours du brut et leurs mouvements en yo-yo. Pas trop le choix dans une économie reposant presque entièrement sur les recettes d'hydrocarbures. Résultat, Torticolis, ça monte, ça descend. Et l'un de ceux qui maîtrisent le mieux ce rapport de dépendance aux cours du brut, la réalité d'un développement entièrement tributaire des marchés, des cours et de la fiscalité pétrolière, eh bien, il est avec nous en direct aujourd'hui sur ce plateau. Il est algérien et il est expert pétrolier international. Docteur Mourad Preur, bonjour. Bonjour. Et d'emblée, cette question. Je serai mort et enterré que mes enfants seront condamnés à leur tour à guetter les cours du pétrole. Malédiction ? Alors, j'ai en sainte horreur cette idée de pétrole comme malédiction. En fait, le pétrole, c'est comme le Yangtze-Kyang, comme le Nil, comme le Rhin, comme le Rhône pour la France. Le pétrole, c'est un accélérateur de progrès. C'est un facteur d'ouverture sur le monde. Si nous n'avions pas eu le pétrole, nous n'aurions pas eu des Algériennes et des Algériens qui opèrent des installations, des raffineries, des installations de production de pétrole, des complexes de liquéfaction de gaz naturel, qui sont les mêmes que celles qui sont opérées aux États-Unis, en Europe, en Asie. Donc, le pétrole nous a amenés à posséder non seulement une industrie de pointes, mais aussi une expertise dans le management de cette industrie de pointes. Ce sont des Algériens qui opèrent ces installations. Ils sont tellement efficaces qu'on les fait venir en masse au Qatar, au Moyen-Orient et aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Donc, le pétrole est une bénédiction. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Ça, c'est une autre histoire. Vous l'aurez compris, c'était une question sous forme de boutade. Plus sérieusement, vous avez eu cette sentence l'autre jour qui est tombée raide sur nos têtes. Je vous cite, « La demande pétrolière ne peut pas reprendre. Expliquez-nous. » Bon, d'abord, mon métier, c'est le pétrole. Et je vais vous dire une chose qui peut vous surprendre. Je ne regarde pas le marché pétrolier. C'est-à-dire que je ne regarde pas le marché pétrolier, c'est les fondamentaux, l'offre, la demande et les stocks, qui vont déterminer l'équilibre des prix. La spéculation, c'est un peu comme la caisse de résonance d'une guitare. Elle amplifie les variations. Mais aujourd'hui, je ne regarde plus tellement les fondamentaux. Je regarde l'économie mondiale. Or, on sait très bien que quand il y a une récession, la corrélation entre croissance mondiale et prix pétrolier est à son maximum. Et là, l'économie mondiale est en récession de 4,3% pour 2020. La France, l'Angleterre, 9,8%, moins 9,8%. La zone euro, donc, en récession. Les États-Unis en récession. L'Inde fait 10,9% de récession. La Chine fait une modeste croissance de 1,9%. Incomparable avec ce qu'elle connaissait auparavant. Ce qu'elle connaissait auparavant. Dans ces conditions, comment voulez-vous que la demande pétrolière reprenne ? D'accord. Et la demande a été une catastrophe pour 2020. C'est-à-dire qu'elle a baissé, si on regarde les estimations de l'Agence internationale de l'énergie de l'OPEC, entre 8,4 et 9,5 millions de barils par jour, par rapport à 100. C'est-à-dire que c'est 10%. Mais en même temps, vous n'êtes pas obsédé par cette observation des cours, mais vous assénez aussi des vérités d'experts. Je vous cite une nouvelle fois. Un baril à 50 dollars, c'est bien, mais pas forcément sur le court terme. Là aussi, docteur Preur, éclairez mal en pas pétrole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on célèbre avec enthousiasme un baril à 54 dollars. Il a frôlé les 55. Il est à 54 dollars aujourd'hui, j'ai consulté. Bon, mais les marchés sont en train de sur-réagir à la perspective d'un vaccin. D'un autre côté, la dernière réunion, ce vendredi de l'OPEC+, a été plutôt favorable. L'Arabie Saoudite baisse sa production sur deux mois de 2 millions de barils par jour. La Russie, on l'a autorisé à augmenter légèrement sa production. En fait, on est dans une baisse de 7,125 millions de barils par jour. Les marchés ont été enthousiastes. Ils sont enthousiastes aussi à la perspective d'un vaccin. Maintenant, moi, je pense de manière... Je pense que un effet sur l'économie mondiale du vaccin ne pourrait se produire qu'à partir du deuxième semestre si on est optimiste. Et si on est réaliste à partir du quatrième trimestre. Bon, sur le vaccin, sur l'aspect pandémie, on y reviendra par la suite. Alors, autant sur le pétrole, je vous sens un brin alarmiste, autant sur le gaz. Là, par contre, vous êtes plus optimiste. Les perspectives gazières. Le gaz, il est sur une lancée, il est porté par... La croissance de la demande gazière est tirée par la génération électrique. Et la transition énergétique fait une place de choix au gaz naturel qui est une énergie moins polluante, on va dire. Moins émettrice de CO2 que le pétrole. Et quand un pays comme la Chine, dont 70% de sa consommation d'énergie, c'est du charbon, quand la Chine bascule vers le gaz, ça pèse sur la demande gazière. Le gaz, aujourd'hui, le consensus des experts considère que ce n'est pas une bridge énergie, une énergie de transition, mais une destination énergie, une énergie de destination. C'est-à-dire que les renouvelables, aujourd'hui, en fait, les hydrocarbures, le pétrole et le gaz, c'est 54% de la demande mondiale, avec 39% pour le pétrole. Le gaz, c'est à peu près le quart. Le charbon, c'est également le quart. Les fossiles, c'est 80% de la consommation mondiale d'énergie. Les renouvelables, c'est 14%. Le nucléaire, c'est 6%. Donc, d'ici la mi-siècle, les tendances, c'est que les fossiles, donc pétrole, gaz et charbon, vont tomber en dessous des 50%. D'accord ? Ça veut dire que les renouvelables vont monter, mais aussi le gaz. Le gaz va monter, il va être à parité, à mon avis, à partir de 2035, avec le pétrole. Ils vont être... Mais les hydrocarbures, ça va rester dans le sentier. Ça fait depuis 30 ans qu'ils sont dans le sentier, 55-60%... Médian. ...de la consommation mondiale d'énergie. Donc, on va rester dans ce sentier, avec le gaz qui va prendre des parts sur le pétrole, et les renouvelables qui vont bénéficier de révolutions technologiques. D'accord. Aujourd'hui, parce que la discontinuité, le stockage de l'électricité pose problème. Parce qu'à la nuit, il n'y a pas d'électricité. C'est un frein, le frein des coûts. On a abaissé le coût du photovoltaïque de manière... Mais il y a la discontinuité. Plus près de nous, et carrément chez nous, 40 milliards de dollars d'investissement d'ici 2025. C'est l'annonce faite dernièrement par le patron de Sonatrac, Taufik Hakkar. C'est la solution ? Bon, le 40 milliards de dollars, nous avons un domaine minier qui est sous-exploré. Et 40 milliards, c'est Sonatrac et ses partenaires. Donc, 40 milliards, c'est l'investissement dans l'amont pétrolier. Il faut souhaiter qu'avec la nouvelle loi, parce qu'on avait une loi, la loi 96-14, qui était une loi très intéressante. Et le cœur de cette loi, c'était le contrat de partage-production, que les compagnies connaissent, les juristes des compagnies internationales connaissent, donc il n'y avait pas de problème. Pendant 20 ans, 86-2005, on avait eu une stabilité juridique. En une année, 2005-2006, on a changé deux fois la loi. On l'a changée, ensuite on l'a amendée. En 2013, on a remis une couche. On a rechangé la loi. Du coup, l'image de l'Algérie a été brouillée. Et la loi de 2005 faisait repos, alors que son attraque n'investissait pas. Elle avait 51% minimum, sans mettre un dollar dans le... Juste avec les partenaires. C'était les partenaires qui prenaient le risque dans le contrat de partage-production. Jette la loi de 2005, qui est une catastrophe, et qui a brouillé. Il y a eu 39 appels d'offres, il y a eu 9 contrats, et encore avec des petits... les Vietnamiens, les Chinois qui viennent apprendre... Ce n'était pas les majors. Et donc, il faut arrêter de triturer les lois, il faut stabiliser, il faut muscler son attraque. Deuxièmement, il faut encourager le partenariat. Parce que c'est des capitaux qui sont préservés pour l'économie nationale. Et c'est un risque qui est pris en charge par le partenaire, plutôt que par son attraque. Mais ceci dit, je ne cesse de le dire, la puissance des pays pétroliers ne réside plus dans le niveau de leurs réserves et de leurs productions. elles résident dans la puissance de leur compagnie nationale. Dans la compétitivité, la puissance, le pouvoir innovant de leur compagnie nationale. C'est ça le... Docteur Preur, justement, la compagnie nationale, c'est son attraque. Et vous avez déclaré son attraque a été aux mains d'aventuriers. Vous êtes l'auteur de cette sentence. Vous entendez quoi exactement par aventurier ? Non, il y a eu pendant... la décennie 90, la décennie de... la première décennie du siècle, plutôt, a été mortelle pour son attraque. D'accord ? Et elle s'est terminée par une série de scandales. Je n'ai jamais vu une compagnie pétrolière. Je suis dans le milieu... Vous êtes un enfant de son attraque. Je suis d'abord un enfant de son attraque. C'est son attraque qui m'a formé. Et je sers son attraque de manière directe ou indirecte. C'est mon devoir patriotique indiscutable et moral. Mais je ne connais pas une compagnie qui a subi une crise aussi longue avec ses PDG en première page des journaux comme des malfrats, etc., ses dirigeants. Ça, ça a traumatisé son attraque. Et il faut rassurer son attraque. Il faut la muscler. Il faut la muscler sur le plan managérial, sur le plan technologique. Parce que la force pétrolière de l'Algérie, la force énergétique, demain, l'Algérie, si elle veut réussir la transition énergétique, c'est son attraque qui peut la tirer. Demain, l'Algérie, si elle veut rentrer dans le nucléaire, parce qu'il faudra rentrer dans l'électronucléaire, c'est son attraque qui va la... C'est toute l'expertise, l'expérience, l'identité d'entreprise, la signature, la qualité de signature de son attraque, qui font que les grandes révolutions dans le domaine énergétique que l'Algérie est amenée à connaître à l'avenir, c'est son attraque qui doit les mener et l'État doit s'appuyer sur son attraque et doit appuyer son attraque. Et aussi, son attraque évolue dans un contexte. Désolé de le dater et ça peut un peu arrimer à l'actualité. Nous viendrons ensuite à la stratégie industrielle dépendante, donc, de nos exploitations pétrolières et gazières. Mais pour l'heure, vous avez, en tant qu'expert, daté de manière très précise les déséquilibres dans l'offre et la demande et la chute des cours avec l'arrivée, en 2014, des pétroles de schiste américains. Oui. Et la réaction saoudienne qui, en gros, à chaque fois, augmente sa production. Pourtant, ici même, à la place que vous occupez, nous recevions le ministre de l'Énergie qui saluait le rôle de l'Arabie Saoudite au sein de l'OPEC. Alors, les Saoudiens, ça peut paraître un peu désuet de poser en ces termes, mais est-ce que les Saoudiens sont nos alliés ou au contraire nos pires ennemis dans cette guerre des seuils de production et donc des prix ? Bon, je ne vais pas faire des entorses protocolaires. Le ministre de l'Énergie est un ami et il est obligé de tenir un discours ministériel. Il est diplomate quelque part, mais vous, vous êtes expert. Bon, je n'ai pas les contraintes de mon ami, mais j'ai dit, Attar. Donc, l'Arabie Saoudite, le problème, c'est que le marché pétrolier s'est retrouvé pris entre deux fous, Trump et MBS, Mohamed Ben Salman. Ben Salman, l'Arabie Saoudite. Donc, dans un contexte de crise, c'est une amplification incroyable. Bon, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite traîne depuis six ans un déficit budgétaire. D'accord ? Donc, elle risque de... de fort risque de louper son plan Vision 2030, faute de ressources financières. Elle est dans une période de succession dynastique, on va dire, extrêmement compliquée, extrêmement turbulente. personne ne peut prédire comment ça peut se passer. Qui occupera le palais dans quelques mois. Elle a enclenché des dynamiques anthropiques, géopolitiques, anthropiques, c'est-à-dire de diffusion du désordre, géopolitiques qu'elle n'était pas en mesure d'assumer. Avec le Yémen, avec... avec le Yémen, notamment. Hier, je lisais un article sur le monde diplomatique qui disait, qui démontrait qu'elle s'était plantée au Yémen et que... Aujourd'hui, il faut qu'elle s'en... il faut sauver le soldat... Benzelman. Benzelman. Donc, l'OPEC s'en ressent. Et si... si je devais citer le grand expert qui est décédé, Robert Mabreau, il disait les prix pétroliers, il était très caustique, ce monsieur, il disait les prix pétroliers deux chiffres avant la virgule, c'est l'Arabie saoudite et les États-Unis et les deux chiffres après la virgule, c'est le marché. Voilà. Donc... Bon, ceci pour l'Arabie saoudite. Et puis, on a un allié traditionnel, historique, allié de l'Algérie, la Russie. On vient d'ailleurs d'acheter le vaccin russe anti-Covid. Pourtant, dans le domaine pétrolier, la Russie, producteur non-OPEC est tout sauf notre allié, surtout ces derniers mois. Non, moi, j'ai mis un C majuscule à consensus d'Alger. J'allais vous en parler. J'allais vous en parler. Il tient encore le consensus d'Alger. Le problème, c'est que l'OPEC s'est toujours trouvé devant, face à un dilemme, défense des prix ou défense des parts de marché. Et je vais répondre même à votre question sur les schistes américains. Défense des prix, si elle défend les prix, elle baisse sa production et on lui pique des parts de marché, si elle défend ses parts de marché, elle augmente la production et elle baisse les prix. Et les prix vont baisser. Donc, ce dilemme, depuis que l'OPEC existe, elle est face à ce dilemme. Le problème, c'est qu'elle se retrouve avec les pétroles de schiste américains et l'OPEC jouait le rôle de cartel. Un cartel, en fait, c'est un swing producer. Le cartel va réguler la production pour que les prix évoluent dans un sentier où ils ne découragent pas la demande, ils ne détruisent pas la demande et ils encouragent l'investissement. D'accord ? Cartéliser le marché, un cartel, c'est un oligopole coordonné. Le problème, c'est qu'avec les pétroles de schiste américains, de par leurs caractéristiques, quand les prix baissent, ils taffaient les puits. Quand les prix augmentent, ils chaillent les puits. Donc, ils ont confisqué à l'OPEC son rôle de cartel, de swing producer. Et l'OPEC s'est retrouvée en perdition. En 2014, l'Arabie saoudite a cassé la baraque. Elle a engagé une guerre des prix qui a qui a mis tout le monde en difficulté. Il y a eu le consensus d'Alger qui a ramené tout le monde, y compris la Russie, vers une ligne de défense des prix. L'OPEC a décidé justement, avec le consensus d'Alger, de suivre maintenant mensuellement la production. Maintenant, le consensus d'Alger date de novembre 2016. on est revenu vers une ligne de défense des prix en incluant la Russie et donc dix pays autour de la Russie. Tout ça, ça fait 90% des réserves mondiales et 50% de la production. C'est du consistant. Bon, ensuite, bon, on est arrivé vers 2020 où le consensus d'Alger a été perturbé parce que la Russie, parce que la demande a baissé de 20% le premier trimestre. C'est une des conséquences de la pandémie Covid-19, c'est une baisse mondiale de 20%. Du fait de la pandémie, donc il fallait que l'OPEC baisse de 10 millions de barils par jour. La Russie, elle n'a pas voulu suivre. Le 6 mars, l'Arabie saoudite, elle a tapé sur la table et donc elle a mené une guerre des prix. Résultat des courses, en avril, les prix, pour la première fois, on s'est retrouvé à moins 37 dollars. En négatif. Il faut aller payer pour faire enlever son pétrole. Ensuite, en avril, l'OPEC, c'est l'OPEC+, le consensus d'Alger, a montré sa robustesse puisqu'on est revenu vers une ligne de défense des prix. Donc, réduction de 9,7 millions de barils par jour jusqu'au 1er juillet. Ensuite, 7,7 millions de barils par jour jusqu'à la fin de l'année. Et ensuite, 5,8 millions de barils par jour, c'est-à-dire augmenté de 1,9 millions de barils par jour à partir du 1er janvier 2021 jusqu'à 2022. Jusqu'à mai 2022. Bon. Réunion de l'OPEC donc en novembre, l'OPEC+, on a décidé de lever le pied un peu et de ne pas augmenter la production de 1,9 million de barils par jour. Mais seulement de 500 000 barils par jour et de regarder chaque mois comment ça va se passer. Voilà. Voilà donc où on en est. Et donc, on est dans la ligne du consensus d'Alger mais moi, je trouve que c'est une bonne... Bon, la Russie, elle elle voulait faire des misères à Trump parce qu'il a saboté son gazoduc Nord Stream 2. Par où la Russie voulait absolument faire passer son... Donc, c'est un gazoduc déjà qui existe donc depuis les gisements sibériens jusqu'à l'Allemagne via la mer Baltique donc de 55 milliards de mètres cubes hein. Et ils voulaient le... Ils sont en train de le doubler à 110 milliards de mètres cubes de capacité. Et donc, Trump a perturbé cette histoire et les Russes voulaient lui faire des misères. Bon, maintenant, la question comment ça va se passer après, c'est... 2021 va être très compliqué. Oui, d'ailleurs, à ce propos, vous parlez de Collapsus et ce qui nous amène aussi à nos interrogations ici et à un aspect qui vous intéresse au plus haut point, celui de l'industrialisation par la suite. Donc, le Collapsus de l'économie mondiale avec des acteurs est à plus dans la réaction que dans l'action. C'est comme ça que vous les qualifiez. Alors, vous avez lancé ce véritable cri du cœur le 11 novembre dernier. Vous déclariez l'Algérie doit vite, très vite, basculer vers les énergies renouvelables. C'est pas un peu étrange qu'un expert pétrolier, spécialiste des énergies fossiles et conventionnelles, en appelle à l'énergie renouvelable ? Je vais vous faire rire. Ah, s'il vous plaît. L'Institut français du pétrole dont je suis issu s'appelle maintenant l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles. Comme quoi ? Le commissariat à l'énergie atomique français s'appelle maintenant commissariat à l'énergie atomique et aux énergies du futur. C'est vous dire que tout le monde est en train de tourner, les pétroliers sont en train de tourner casal. Vous dites que les grandes compagnies d'ailleurs sont en train plus d'investir dans le renouvelable en ce moment pour la reconversion. Non, les compagnies pétrolières sont en train de tourner kazakh. Carrément. Ah oui. Parce que d'abord elles sont concurrencées sur leur marché final par l'électromobilité, par les moteurs électriques. Maintenant, vous avez des BMW qui ont une autonomie de 500 km. Donc, le problème, le coût d'un véhicule électrique est élevé mais il va baisser avec... Bon, les compagnies pétrolières sont en train de muer en devenant des compagnies énergétiques. C'est-à-dire qu'elles fournissent from well to well du puits à la roue. Elles fournissent du carburant, des molécules de gaz, des mètres cubes de gaz, des kilowattheures, peu importe ce que vous voulez acheter. Elles vous fournissent cela. Et en Algérie, quand vous regardez ce beau pays, quand même, on a 86% du territoire national qui a un ensoleillement de 3 500 heures par an. D'ailleurs, vous le comparez, si vous pouviez donner les chiffres, vous le comparez par rapport au seuil d'ensoleillement ailleurs ? En France, c'est entre 1 100 et 1 400. Et ça n'a pas empêché EDF, la compagnie d'électricité française, de lancer un programme de 30 milliards d'euros pour 35 gigawatts d'électricité. Donc, c'est du gaspillage. Chaque kilomètre carré de l'Algérie, il peut sortir 2000 kilowattheures. Et puis, nos frères de, je ne dirais même pas du sud, de Relisane, de Lassanam, de Blida, etc., les chaleurs de l'été, le pic d'ensoleillement, c'est le pic de consommation d'électricité. Donc, c'est là que la jointure... Ben oui. Vous allez en Blida, Lassanam, Batna, Relisane, ou Sahara, encore plus. C'est au moment où on consomme le plus d'électricité avec les climatiseurs que nous avons le plus d'ensoleillement. C'est une aberration. Alors que la demande énergétique nationale est en train d'exploser. Nous consommons quand même 40 milliards de mètres cubes de gaz. On arrive à exporter plus ou moins 50 alors qu'on était dans les 60 et on visait plus. On est en train de solliciter à mort nos gisements. je disais à ma femme je disais ta cuisinière elle est reliée à Hasermel. Elle m'a dit quoi ? Je dis mais oui. Je dis tu es reliée à Hasermel ou à In Salah. Oui mais si Hasermel s'arrête ta cuisinière s'arrête. D'accord mais docteur Preur est-ce que vous avez le sentiment vous l'expert que la cuisinière qui dépasse celle de votre domicile la cuisinière centrale de ce pays a conscience de la nécessité pour l'industrie sur le long terme d'opérer cette transition. C'est-à-dire que le problème Tana c'est un problème allez on va le dire comme ça c'est un problème culturel. L'Algérien c'est devenu il exporte des hydrocarbures il importe le diode. Il faut regarder complètement. Il y a un problème d'ambition nationale le patriotisme c'est pas dire le patriotisme aujourd'hui j'ai vécu avec des américains des allemands des anglais c'est l'innovation le patriotisme c'est produit le patriotisme économique c'est innover c'est se projeter dans le futur avec les champions c'est-à-dire quand je vois les grands débats les grands débats sur l'automobile faut-il ou non une mesure moins de 3 ans moins de 3 ans etc. il y a un Mohamed tu te dis où on est on ramène on fait monter des enfin on fait monter en Boulogne plus ou moins des Renault symboles qui sont d'une technologie qui date des années 50 on est allé jusqu'à gonfler des pneus seulement on est allé bon le gonflage des pneus c'est bon il faut bien qu'arroser qui a besoin s'oxygéner les poches s'oxygéner mais tu dis l'automobile aujourd'hui parce que si un problème mal posé est un problème qui ne peut pas être résolu un problème bien posé est à moitié résolu l'automobile tu dis Volkswagen tu dis Renault tu dis Hyundai tout ce que tu veux tu lui dis c'est tu lui dis c'est tu fais une usine de moteur électrique ou la moteur hybride combustion électrique ou la tu délais une usine de batterie lithium-ion on dispose de ressources en lithium mon ami Nasser Kazitani le géologue nous a démontré qu'on dispose de réserves énormes en lithium dire une usine de batterie lithium-ion je t'applique j'assume ce que je dis je t'applique 0% de droits de douane sur tes Volkswagen mais dire une batterie lithium-ion une usine de batterie lithium-ion où il y a une usine une usine de batterie de moteur électrique moteur hybride l'université de Bab Zouar polytechnique l'université de Batna l'université de Hadi parce que tout le problème c'est de rentrer dans les segments nobles les segments intenses en technologie des chaînes de valeur ce sont des chaînes de valeur globale c'est à dire une voiture un golf avec la conception l'engineering la recherche développement l'engineering la conception donc de la voiture ensuite la fabrication ensuite la commercialisation de la voiture ça c'est la chaîne de valeur intérieur et le montage et c'est la chaîne de valeur soit tu postules à être un pays de main d'oeuvre low cost comme un de nos voisins et on court si on l'est il y a la Tunisie et le Maroc le Maroc on court derrière le Maroc alors que il ne s'agit pas un pays de main d'oeuvre low cost il n'a pas les conditions peut-être mais dire non moi ça ne m'intéresse pas de faire du montage moi je veux rentrer la chaîne de valeur la recherche développement ce que vous appelez les segments nobles les segments nobles les segments nobles où l'ingénierie la recherche développement l'ingénierie et la conception des composants les plus nobles dans ton mobile d'accord parce que dans l'intégration nationale ils ont le pare-brise ou les fauteuils dans ton mobile ça ne signifie quoi ça ne signifie rien du tout intégration nationale les fauteuils où il y a une certaine marque française de dire on a ramené des sous-traitants qui vont fabriquer des essuie-glaces ou là qui vont fabriquer des rétro-viseurs en Algérie j'importe des essuie-glaces mais si tu dis je viens je vais construire des moteurs électriques et ça il y en est dans notre bilan énergétique ça va peser nous devons basculer vers l'électromobilité avec Israël Renault on met les pieds dans le plat si tu le permets ils développent la Renault Zoé ils ont développé la Renault Zoé électrique la low cost de Renault en électrique ils ont développé la Renault Zoé après le retour d'expérience l'apprentissage après la Renault Zoé ils ont évolué maintenant vers l'hybride etc le boulonnage d'une Renault symbole qui date de l'antéchrist c'est pas sérieux c'est pas sérieux du tout puisqu'on a mis les pieds dans le plat allons-y gaiement déchaînons-nous est-ce que vous avez l'impression qu'il n'y a pas encore pour l'industrialisation de ce pays de feuilles de route sérieuses non la question c'est la question j'enseigne la stratégie et la stratégie c'est 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 trois questions c'est ce que je dis toujours à mes élèves d'abord qui suis-je ensuite où je veux aller et ensuite comment qui suis-je d'abord je suis une grande nation toutes les toutes les grandes réussites économiques chinoises indiennes etc perses on l'oublie iraniennes oui sont fondées sur un imaginaire collectif puissant et là on est des imasères on a une vieille nation plusieurs fois millénaire d'abord être fier de sa nation donc à partir du moment où on est fier de ce qu'on est on va se dire comment je me vois en 2050 comment je me vois en 2030 donc on n'importe comment je me vois à cet horizon comment sera 2050 comment sera 2030 c'est à dire la prospective la prospective est une pour moi est une fonction de souveraineté nationale d'accord qui veut aller vite ces phares doivent porter loin donc prospective ensuite comment je me vois à cet horizon et ensuite comment le monde sera en 2050 comment il sera 2030 les nanotechnologies les nouveaux matériaux les électromobilités toutes les révolutions technologiques qui vont la géopolitique comment elle sera etc et moi comment je me vois et ensuite je construis ma stratégie d'accord dans votre toute récente contribution au soir d'Algérie vous avez utilisé un terme à plusieurs reprises il vous tient à coeur vous dites l'Algérie doit absolument anticiper ah oui si on n'anticipe pas le futur il est déjà dans le présent il y a des signaux faibles et horreux parce qu'on n'a pas une capacité prospective tu n'attends pas quand tu conduis une voiture tu n'attends pas d'arriver sur l'arbre tu dois toujours anticiper et plus tu vas vite plus tu dois anticiper et là le monde va vite c'est à dire qu'il y a des changements qui s'accélèrent je vais vous donner un exemple très très court il y avait la photo argentique la photo traditionnelle l'ancêtre de la photographie numérique et le leader c'était Kodak et il avait la maladie du leader il n'a pas été quand il avait la photo numérique il a dit ça ne va jamais ça n'aura pas le grain d'une photo argentique etc très bien le challenger parce que quand tu es challenger tu deviens un lion tu n'as rien à perdre le challenger c'était Fuji le japonais lui il a il a acheté des brevets il a investi dans la recherche il a il a acheté des sociétés innovantes etc et naturellement la photo numérique ou la définition de la photo de plus en plus fine de plus en plus etc quand Kodak s'est aperçu de son erreur c'était trop tard il a disparu au point d'ailleurs où Fuji aujourd'hui est dans les milieux hospitaliers sanitaires l'un des leaders et Kodak a disparu et donc ça ça montre l'anticipation parce que dans la guerre il y a les changements sont tellement rapides il y a une accélération du changement et puis en prospective on recherche ce qu'on appelle on essaye d'imaginer des futurs des futurs possibles donc on essaye d'imaginer des bifurcations ce qu'on appelle des bifurcations ou des des discontinuités l'invention de la photo numérique c'est une bifurcation c'est parce que la prévision c'est la continuation des tendances du passé d'accord faire de la prévision c'est les tendances du passé tu les continues avec des modèles mathématiques ou tout ce que tu veux la prospective c'est c'est de c'est imaginer des futurs possibles des scénarios et les probabiliser d'accord le la photo numérique le les écrans placements c'est des discontinuités pour les écrans c'était la technologie du vide donc l'électromobilité c'est une discontinuité les moteurs électriques c'est une discontinuité donc le pétrole la transition énergétique d'abord c'est un c'est un choix raisonnable qui correspond et réaliste plutôt par rapport à nos ressources qui sont en train de s'épuiser mais c'est aussi un choix futuriste de la transition énergétique ou dans l'électromobilité parce que l'Algérie vu sa superficie 2 500 000 km2 vu son ensoleillement chaque km2 il fait 2000 kWh tu peux les entreprises françaises européennes de manière globale européennes sont à l'agonie parce que les asiatiques les chinois ils les ont laminées les entreprises qui sont dans les renouvelables or elles ont un potentiel technologique une capacité d'innovation donc elles sont à la recherche de partenariats stratégiques vous la situez là ce sera ma dernière question cette bifurcation que l'Algérie ne doit absolument pas rater celle de cette transition énergétique et même de mode j'allais dire de pensée industrielle je vous remercie pour cette question parce que elle m'amène à aborder un concept ce qu'on appelle les fenêtres d'opportunité elle est belle qu'une fenêtre d'opportunité elle est une fête si vous la loupez la crise c'est pour ça que je cite Churchill qui dit il ne faut jamais gâcher une bonne crise et quand est-ce qu'il a dit ça il a dit ça alors que la Grande-Bretagne était détruite après la Deuxième Guerre mondiale Londres a été bombardée par les Allemands etc et c'est là où il a dit il ne faut jamais gâcher une bonne crise et à sa suite vous avez dit la crise est une opportunité c'est une opportunité la crise d'abord on a le domur importer les kiwis il vaut mieux attendre deuxièmement encourager les entreprises les entrepreneurs les universités ordonner des liens organiques des articulations entre l'université et l'entreprise et puis aller vers des partenariats et puis faire des acquisitions d'actifs c'est-à-dire on a 40 milliards de dollars de réserve de change on ne peut rien faire on a de grands experts dans notre pays dans l'ingénierie financière on possède des Hadjnasar des SKAK et d'autres et d'autres et d'autres qui sont capables d'accompagner qui sont des têtes en matière d'ingénierie financière il y a d'autres qui m'excuse de ne pas les citer mais on peut acheter il n'y a qu'un exemple là en 2014 la société Repsol espagnole a acheté Talisman énergie canadienne pour 13 milliards de dollars elle a augmenté ses réserves de 55% et elle a augmenté sa production de 75% je suppose que les actifs aussi ont suivi est-ce que tu penses qu'ils avaient 13 milliards de dollars dans leur coffre-fort est-ce que tu penses qu'ils les avaient non tu penses qu'ils ont cherché une garantie souveraine de l'état non donc c'est un actif c'est l'actif qui se garantit maintenant quand tu as des experts en ingénierie financière les experts ils peuvent discuter même avec les banques d'affaires ils sont capables de Morgan Stanley ou la Manicharef ils sont capables de discuter avec eux et de faire des montages financiers et tu achètes des actifs de la même manière son attraque il faut c'est un il faut la muscler il faut l'encourager à acheter des actifs à l'étranger et les pays producteurs aujourd'hui leur compagnie pétrolière nationale ils les insèrent même dans leur chaîne diplomatique c'est à dire le flambassant inclus dans les délégations c'est un type qui travaille pour la compagnie pétrolière c'est donc sur cette note qui est presque votre philosophie c'est une sonatrac et d'autres compagnies qui doivent passer du stade d'acteur passif à l'anticipation et surtout à l'action plutôt qu'à la réaction que nous terminons ce rendez-vous docteur Mourad Freur merci merci beaucoup pour votre invitation merci d'avoir accepté donc notre invitation à LSA direct l'émission d'actualité du soir d'Algérie je rappelle que vous êtes expert pétrolier international et président du cabinet Emergy je vais vous demander une dernière faveur celle de souscrire au rituel de l'émission la signature de son livre d'or amis téléspectatrices amis téléspectateurs merci pour votre fidélité je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de LSA direct l'émission d'actualité du soir d'Algérie et ce qui serait bien ce serait que vous y veniez avec les gestes barrières et les mesures de distanciation physique de students Ferré 3 vous 1 vous öyle 3 4 11